nos églises sont envahies de sorciers aujourd'hui un prédicateur qui prêche ici devant peut aussi un sorcier celle ou la personne ou les frères ou la sœur qui donne communiqué dans nos églises aujourd'hui ce sont des sorciers ceux qui chantent là bas sont aussi aujourd'hui qui des sorciers les responsables qu'on établit dans nos églises sont aujourd'hui des sorciers pourquoi parce que l'église du christ doit il me déduit comme le Dieu de mon salut quand j'ai joué mon roi pour mes pieds et en mes pieds il me fait marcher il me fait marcher il me déduit comme le Dieu de mon salut quand j'ai joué mon roi il se met rapidement alléluia voilà donc nous sommes arrivés à un bon jour pour un pour pouvoir un peu connaître quelques secrets du monde spirituel et non pas pour avoir peur mais au contraire pour déstabiliser encore plus et anéantir le diable alléluia et je te souple aujourd'hui de voir Olivier chanter je dis mais alors il faut qu'on l'insère dans votre orchestre parce que il vous a même animé bien alléluia et donc Olivier faut voir avec les autres et le soutenir là bas aussi amen alors vous savez bien que je nous avais dit que c'est un séminaire très important tu devais même pas laisser ni tes enfants ni ta copine ni tes camarades mais les faire venir de la présence de Dieu pourquoi parce que c'est important les diables quand on parle du diable ne pense pas que tu les verras apparaître avec une corne les diables c'est celui qui est à tes côtés là les diables c'est la serre avec laquelle vous vous promenez ensemble les diables c'est ton enfant, ta fille, ton fils les diables c'est l'autre que tu peux imaginer pourquoi parce que nous avions tellement l'image de Satan d'une autre manière et nous gardons une image depuis notre enfance que les diables a des cornes, a une queue et ce qui fait quand tu vois quelqu'un en costume tu ne peux pas penser que le diable peut être la personne et de même que nous savons que le diable lui a un visage vraiment on ne peut pas accepter on ne peut pas regarder c'est pendant quand tu es à côté d'une copine qui est très belle des teintes claires aussi tu ne peux pas imaginer au moins d'Angolo comme vous dites tu ne peux pas imaginer que cette soeur là peut être le diable en personne à côté, alléluia et cependant quand on a l'habitude de donner aussi des bisous au bébé on ne peut pas imaginer que je donne un bisou à un bébé qui peut être aussi le diable à côté alors l'homme a donné une image pour le diable et le diable est content que vous lui donnez cette image comme ça il peut aussi passer inaperçu du moment où tu ne le verras pas avec l'image que tu as dans ta tête quelqu'un m'attend aujourd'hui est-ce que nous sommes là ensemble et j'avais dit que vous devez savoir de tel séminaire sur le sujet et beaucoup de gens ne supportent pas pourquoi ils ne supportent pas ? parce que certains font partie de ce monde déjà le soxien et tu peux remarquer quelqu'un qui aime venir l'église le jour c'est moi tu lui diras qu'il doit se mener oh t'es non, à contre-temps je ne peux pas venir le problème c'est pas il ne peut pas venir le problème c'est que pourquoi vous m'appelez pour nous parler comme ça alléluia et nous on est tranquille quand on passe on fait nos histoires d'autres et les sorciers aiment du moment où on presse des choses qui égayent les gens mais pas au moment où on apprend les gens la connaissance de Dieu quelqu'un m'attend aujourd'hui notre thème est intitulé le ruse de la sorcellerie je dis ce qui est difficile ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie mais c'est les manières où la sorcellerie se manifeste ou se comporte au milieu de nous sans qu'on les identifie c'est ça la difficulté d'identifier la sorcellerie c'est le comportement l'ensemble des choses je pense que ce qui nous suit je pense que vous avez beaucoup entendu parler de la sorcellerie mais nous voulons un peu parler de ruse de la sorcellerie ce qui nous fait la difficulté c'est le ruse les manières où les sorcelleries se comportent au milieu de nous et pour ne pas pouvoir les connaître et les identifier je nous ai dit que un sorcier ou une sorcière peut être plus bon apparemment plus qu'un frère en Christ ou une sœur qui en Christ et du moment où on remarque qu'un sorcier apparaît plus bon qu'un frère en Christ et une sœur qui jeûne du matin au soir et pour savoir qu'il est un sorcier il faut qu'il y ait l'aide du Saint-Esprit sans l'aide de l'Esprit de Dieu tu ne peux jamais savoir que telle sœur tel frère est sorcière ou elle est sorcière même comme on est là je vous dis que il y en a un ou deux qui sont là ou toi même ou peut-être la majorité qui est dans l'auditoire est sorcière peut-être seulement une minorité pourquoi ? parce que nous travaillons avec un Dieu de minorité nous ne travaillons pas avec un Dieu de la majorité quelqu'un m'attend aujourd'hui ton Dieu que tu sers ce n'est pas un Dieu de la majorité c'est un Dieu de la minorité pourquoi ? parce que quand il parle dans sa parole il dit que beaucoup sont appelés mais peu seulement et quoi ? élus et pourquoi c'est que Dieu travaille avec la minorité et quand on remarque aussi dans sa parole il dit une parole il dit que large est la porte qui mène à la perdition mais étroite toute petite la porte qui amène quoi ? à la vie éternelle et pourquoi il dit des choses comme ça ? parce qu'il sait qu'il n'est pas Dieu qui bosse avec la majorité mais qui bosse avec la minorité et la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que non notre Dieu le salut est une affaire personnelle le salut ce n'est pas l'affaire d'un groupe d'une masse de personnes et d'une foule le salut s'engage seulement une seule voix personne ce thème ça fait 10 ans que je l'ai prêché à l'église France pour Christ précisément à l'ensemble des maires ça va être maintenant 10 ans juste après mon accident et j'avais enseigné sur ce thème sur le risque de la surcellerie il y a deux vidéos je l'ai regardé même la fois dernière à mon bureau à Orléans et c'est un thème à chaque fois qu'on le prêche le monde occulte est en ébullition je me rappelle en chassant précisément à mon mêlé à l'époque si le pasteur David serait là elle allait vous le témoigner nous avions été invités à un séminaire sur le thème pareil la surcellerie et le ruse alors nous sommes arrivés à Makalaché un ami qui a fini par mourir à toucher l'occultiste et après il est mort alors cet ami nous a invités dans leur église et nous états des serviteurs nous sommes partis les pasteurs devaient rentrer et les pasteurs rentraient juste au moment de la prédication parce qu'il était dans son bureau on l'a appelé les pasteurs rentraient et tout le monde a acclamé on était tous debout pour honorer l'homme de Dieu il montre Dieu de la chair je vous dis le sorcier était venu ce jour là mesurer sa puissance c'est comme je suis là ceux qui sont sur ces mêmes qui sont avec nous tous les jours aujourd'hui il n'est pas venu de la même manière on l'a même équipé on l'a même secondé on a dit que nous allions avoir Handy t'as laissé t'as laissé à la souci votre flèche comme vous êtes je te dis vrai alors les pasteurs ils prend les thèmes il dit Aujourd'hui nous avons parlé sur le ruse La sorcellerie et ce ruse et tout ce qu'on sort Quelques temps le pasteur a commencé à bégayer Le pasteur a commencé à bégayer Du coup le pasteur est tombé Quand le pasteur est tombé ce qui est intéressant Que ce soit les responsables de l'église Que ce soit les intercesseurs Personne n'a pu toucher pour prier pour lui Et nous qui étions les invités Mon frère a passé la vie C'est nous qui avons prié pour le pasteur Pour que le pasteur s'élève Tout le monde a fouillis Tout le monde s'est retiré en disant Lui il est passé Il a voulu faire ça lui-même et tomber Et alors nous Personne ne va les toucher Alors quand le pasteur s'élève Le pasteur du coup a annulé le séminaire Vous connaissez ceux qui connaissent précisément Kine Mbélé vous connaissez Là c'est un site de sorciers Les sorciers là-bas Ça ne blague pas Alors est-ce que devrions-nous avoir peur de ces gens ? Non Parce que nous sommes supérieurs à ces gens Qu'est-ce qui nous fait supérieurs ? C'est la présence et la puissance de Dieu Ils empêchent les gens Venir dans les téminaires comme ça D'autres comme ceux-là Si ils peuvent m'inviter Ils peuvent m'inviter à l'église Mais pas de telles choses Parce qu'on doit expliquer les choses Les russes de la sorcellerie Nos églises sont envahies des sorciers Aujourd'hui Un prédicateur qui prêche ici devant Père aussi un sorcier Celle ou la personne ou les frères ou la sœur Qui donne communiqué dans nos églises Aujourd'hui ce sont des sorciers Ceux qui chantent là-bas Sont aussi aujourd'hui qui ? Des sorciers Les responsables qu'on établit dans nos églises Sont aujourd'hui des sorciers Pourquoi ? Parce que l'église du Christ Doit ne pas être parfait Pour ne pas être enlevé Dans le but que Les diables travaillent comme ça Pour empêcher que tout le monde aille au paradis Parce que le diable connaît que lui est déjà condamné Du fait qu'il est condamné Il faut qu'il cherche aussi des gens Avec lesquels ils vont aller ensemble Ou en enfer Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a infiltré nos églises Il a infiltré nos églises Pourquoi il a infiltré ? Joseph donnera la définition de cette chose De l'infiltration sur l'espionnage Des livres de Genèse chapitre 42 verset 11 à 12 Joseph nous dit que non A ses frères quand ils sont arrivés à vie Vous vous êtes des espions Vous êtes venus repérer des points faibles ici En repérant des points faibles Pour chercher seulement quoi ? A déstabiliser C'est ça le rôle de ces sorciers Qui sont infiltrés parmi nous Dans les soucis de repérer Nos points quoi ? Faibles Ces sorciers qui sont dans vos familles Ou les antennes des sorciers Qui sont dans vos maisons C'est dans les soucis simplement De chercher à repérer des points quoi ? Faibles Parce que le diable tant qu'il découvre pas ton point faible Il ne peut pas frapper Et il ne peut rien faire Je dois vous dire Mais écoutez La Bible est claire Si vous le lisez Il dit Vous vous êtes venus repérer des points faibles Et vous êtes des espions Un espion Travaille au profit de son camp Mais il fait l'espionnage dans les camps adverses Non pas pour le soutenir Mais pour trouver Les points des informations qu'il donnera à son camp Afin de frapper les camps dans la question Il est maintenant dedans Quelqu'un matin aujourd'hui Alors pour que ces gens arrivent à détruire l'église de Jésus Ils sont devenus des pasteurs aussi Je dis à Osela Qui fréquente les églises de gauche à droite Et je me pose la question Comment donc Si tu étais sorcier Ou magicien Et tu donnes un témoignage Et demain tu dois finir pasteur Pourquoi tous ces gens là Qui étaient des anciens sorciers Ils finissent des pasteurs Est-ce que trouvez-vous vraiment Pour que tu sois pasteur Il faut que tu sois un ancien sorcier Je m'oppose à cette réalité des choses Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça Mais je suis contre que Dieu travaille maintenant Si tu étais sorcier du témoin Directement tu finis apôtre Tu es à une église Pourquoi les gens ne comprennent pas Que ces gens se sont infiltrés simplement Pour détruire nos voies dans le Seigneur Le but de Satan C'est consommer, manger nos voies Les diables cherchent seulement A enlever la foi au milieu des gens Pas de Dieu Écoutez-moi Est-ce que savez-vous s'il n'y a pas la foi Ta vie est déjà foutue Ce qu'il fait de nous de chrétien C'est la foi Personne n'a vu Dieu comme on est là Nous voyons Dieu par la foi Et le diable maintenant cherche à détruire la foi Et pour détruire la foi Il a mis des sorcières tout autour de nous A chaque fois que tu pries Tu as besoin des résultats Tu vois un échec Par exemple le cœur pour nous Nous avons parlé ça en insoucité Ça ne sert à rien Je dois prier Un pasteur qui prêche Il te dit sois béni Mais en réalité Il t'est maudit pour que tu ne réussisses pas Et du moment où tu verras Que ta vie ne réussit pas Tu n'auras plus confiance à Dieu Parce que le diable est là pour Bouffer ta foi T'empêcher à avoir la foi Parce qu'il sait que Si tu n'as pas la foi La Bible dit Sans la foi Personne n'est agréable à Dieu Pour que nous soyons agréables à Dieu C'est qu'il faut connaître quoi ? La foi Combien de gens abandonnent la foi Combien de gens n'espèrent plus à Dieu Combien de prières Des sujets que vous avez fait Et que vous ne voyez pas L'accomplissement des choses Et ça commence à vous affaiblir Toi qui étais réglé à l'église On est de continuer à monter Mais tu commences à te fatiguer Pourquoi je lui dis Ah non, il y a un dimanche Je suis fatigué Qu'est-ce qui t'a fait ça ? Parce que tu n'as plus confiance Tu as longtemps prié Mais qui font ça ? Peut-être les sorciers Qui se sont infrutés parmi vous Ils sont ceux-là Pour repérer tes points faibles Afin de bloquer tes prières Que tes prières n'aient pas les résultats Comme ça, toi, tu abandonneras la foi Et la Bible dit Un juste vit par sa foi La sorcellerie dans nos églises Aux enfants comme aux parents Aux petits et grands Hommes comme femmes Beaux comme vilains Riches comme pauvres Envahis tous Et avec des vêtements Des peaux de brébis Vous vous souvenez que J'ai déjà vu cette photo Je ne sais pas si vous en avez vu aussi La photo qu'on veut Qu'il y a un loup au milieu de brébis Comme ça Il y a une photo comme ça On met Il y a un loup au milieu de brébis On a mis la peau de brébis Mais on a démasqué quand même son visage Vous avez déjà vu ça ? On met ça même aux internets Tout ça Alors c'est pour vous dire simplement quoi ? Vous devez savoir qu'ils sont au milieu de nous Ces gens Ils s'habillent en costume comme moi Ils mettent cravate comme moi Mais pourtant ils ne sont pas au service de notre père Et quand on les regarde ils sont souriants Quand on les voit ils sont gentils Ils nous rendent service Et c'est simplement parce qu'ils sont un espion Un espion quand il débat comme il est de vous Il ne fera pas que vous l'identifiez Il fera en sorte qu'il va d'abord s'intégrer Il s'intègre Il devient comme vous même Et plus que meilleur que vous Et comme ça tout le monde peut lui donner confiance En lui donnant confiance En que c'est la personne qui est en train de te détruire J'en avais dans ma vie que Tu verras que des personnes qui se battent Et l'autre est venu intervenir Puisqu'il a intervenu pour toi Tu n'auras plus confiance à lui Or la personne qui a intervenu C'est la personne qui t'a détruit Qui provoque cette sémence Comme ça l'effet que tu as vu qu'à côté de lui Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne le cacheras plus rien de toi Tu vas lui dire des choses Or il y repère des points faibles Simplement pour te déstabiliser Alléluia Dis à ton voisin on ne se connait pas mon frère On se voit mais on ne se connait pas Mais quelqu'un me posera la question Mais comment ça fait-il Parce que tu peux dire que non Quelqu'un qui peut donner communiqué Qui peut chanter Qui peut prêcher Qui peut être qui là Peut être sorcier Mais pendant qu'il dit le nom de Jésus Mais c'est normal Matthieu chapitre 15 Parce que nous parlons avec les écritures Quelqu'un peut me lire Ou laisser je lis Pour qu'on gagne du temps 15 verset 8 Si tu notes 15 verset 8 Jésus disait une parole Il dit Il dit que Ces peuples m'ont des lèvres Mais son coeur est très loin de qui ? De moi Ces peuples m'ont où ? Des lèvres Mais leur coeur est où ? Loin de moi Ce qui est honoré des lèvres Ça n'a rien à voir du coeur Or l'homme est transformé Lorsque son coeur est touché Et ces gens parlent de Jésus dans les lèvres Parce qu'ils évitent de parler de Jésus dans leur coeur Depuis qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire Il dit Jésus est Seigneur Un pasteur sorcier Il dit Jésus est Seigneur Mais il est dit dans ses lèvres Mais il ne le dit pas dans son coeur Jésus reconnaît Il a dit Ce peuple m'honore Quand on dit Honoré Dieu C'est qu'on le couronne On l'exalte On montre aux gens Vraiment c'est notre maître Mais en réalité Qu'est-ce que ça se passe Si c'est maïs Mais dans le coeur Jésus a dit Ils sont loin Quand ils sont loin C'est qu'ils sont auprès de notre maître Ils sont dans un autre milieu Ils sont avec un autre Dieu Avec un autre esprit Mais dans la bouche Ils font semblant de m'honorer Et nous avions des chrétiens comme ça Cette maman Que tu as beaucoup confiance Quand elle dit Il y a des chrétiens Ecoute Yesu Même en France On dit tout est que c'est quoi Vous devez savoir Tout ce qu'ils disent Même ce qu'ils nous suivent Tout le temps Jésus 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 Méfiez-vous de ces gens-là Ce sont des gens Qui veulent parler de ces noms Simplement pour vous voiler Ils sont dans nos églises Pour empêcher aussi des croissances Vous devez savoir que L'une des manières des sorciers Ils aiment bien Si tu veux remarquer Quelqu'un est sorcier Ce sont des personnes Qui aiment bien Amplifier des petits problèmes Au millier de gens Un petit problème Quand ces gens Entrent en possession de cela Ils amplifient les problèmes Regardez nos églises Des gens quittent les églises Peut-être pour un petit problème Mais c'est vraiment Qu'est-ce qui a provoqué La colère de cette personne Tu trouveras quelqu'un Peut-être au millier de vous Qui était parti Amplifier la chose Or la Bible nous montre Que non Nous devons nous exorcer Les uns les autres Mais en démirant quoi Ensemble Parce qu'il y a Des amplificateurs De choses Comment interprètes-tu Un problème Et comment Amplifies-tu Des problèmes Dans nos églises Vous êtes là Tu verras quelqu'un Jeune fille Qui est mignonne Mais sorcière Pensez-vous Tous les dégâts Qui se passent Dans nos églises Ou dans vos vies C'est parce que Vous les voulez Non C'est parce que Les sorciers Les sorciers sont capables De téléguider Vos pensées Et de vous pousser A faire quelque chose Que vous ne désirez pas faire Il faut le mettre Dans la tête Mais une information Pour vous Un sorcière Ne connaît pas Tes pensées Comme le diable Mais un sorcière Peut te pousser A faire quelque chose Peut infiltrer Tes pensées Pour te donner Un désir D'abord Écoutez Je vais vous donner La définition De la ruse Une ruse C'est quoi Les hommes intellectuels Diraient que La ruse Est une procédée habile Mais déloyale Dont se sert quelqu'un Dont se sert une personne Pour des objectifs Obtenir Et réaliser Ce qu'il désire Écoutez J'utilise ma ruse Parce que J'ai besoin De quelque chose Dans ta vie Je te parle D'une manière Gentille Ou Je fais des cadeaux D'une manière Que ça Mais mon objectif Ce n'est pas ça Mon objectif C'est avoir quelque chose Que je désire Derrière toi Si c'est sa santé Si c'est ton échec Si ce que tu mères Et tout ça C'est ça mon but Ou une information Auprès de toi Et c'est ça C'est ça qu'on appelle Une ruse C'est une intelligence Indirectement Destructive Quelqu'un tu dis Qu'il n'y a pas de maïel Mais maïel Il n'y a pas de maïel Quand tu vois Quelqu'un qui est intelligent Pour faire du mal aux autres Ça ce n'est pas L'intelligence de Dieu C'est ça qu'on appelle C'est la ruse C'est la ruse Et tu verras une femme Amayer les poisons A la même chose Elle n'y a pas de maïel Elle n'y a pas Elle n'y a pas de maïel Elle n'y a pas de maïel Elle n'y a pas de maïel Et vous verrez que vous allez le faire. Et vous allez vous aider à recharger les gens. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Car son ami a confiance en elle. Son ami dit toujours que vous allez vous aider. Il ne te laisse pas de faire de la tête. Pour se dire que vous allez vous aider. C'est un peu de travail. Ce n'est pas le temps que vous allez vous aider. Ça veut dire que vous allez vous aider. Et ce n'est pas le temps que vous allez vous aider. Vous allez vous aider. Vous allez vous aider? Vous allez vous aider. a accroci. Ça, c'est la ruse. Beaucoup de familles souffrent par des gens à qui nous avions mis confiance dans nos cœurs. Mais la sorcellerie, c'est quoi? Parce que la ruse, c'est une procédé, comme je dis, habile. Il y a une habilité. C'est que cette personne est tellement très habile à faire ça. Vous savez, il y a des gens, quand ils te parlent, même s'ils tentent de te mentir, tu peux quoi? La manière qu'ils parlent, il a raison. Mais pourtant, ce n'est pas la raison. Ils ont des ruses. Ils ont des ruses, ils ont des ruses. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne se connaît pas. Je n'ai confiance qu'à Dieu. Comment comprendre quelqu'un qui vit avec toi, tu peux l'escroquer même l'argent? Comment comprendre quelqu'un qui vit avec toi, mais il te vole ton chèque? Si je demande ici, qui dans sa vie a volé les chèques de quelqu'un? Personne ne va s'oublier la main. Mais peut-être, ils sont là. Tu as déjà piqué un chèque. Et d'autres disent, on a eu baisé à mon délégal et sous-mouté. Qui t'a dit ça? Les blâces et les diables qu'ils a créés? Vous devez faire attention. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est les intellectuels et ils disent, c'est une pratique magique. Ils disent, c'est une pratique magique. Envie d'exercer inaction. On a encore l'introduction. Je vais arriver là. Je vous donnerai des signes et vous allez attraper d'autres ici. Même dans vos maisons. On dit, la sorcellerie, c'est une pratique magique. Envie d'exercer inaction. Généralement, l'action est néfaste. Sur quelqu'un, on le fait à trois dimensions. Ou jeter un son, ou envoûter la personne, ou posséder qui? La personne, la possession. Un sorcier, comme tu vois là, peut posséder même quelque chose de matériel. Et ce qu'il fait dans nos vies, on a vu que quelqu'un, il rentre quelque part, il touche quelque chose. À quoi ? À quoi ? Parce qu'un sorcier a essayé de faire quelque chose dans cette histoire. Un sorcier peut entrer dans un animal. Et un sorcier peut se transformer aussi en un animal. Un sorcier peut se transformer en une femme comme un homme. Vous faites attention. Vous savez des fois, tu rencontres une personne qui te dit que moi, je ne vais pas couper et que je ne vais pas me faire. Je te dis, un sorcier, peut être ton oncle ici, il a été bouffé à ce moment qu'il y a eu à commis-moi la moitié. Les sorciers qui sont ici, peut-être, vous le savez, bien que ça, ça m'a dit. Mais on se connaît. Un sorcier peut devenir une femme. Un sorcier aussi entre à l'église. Et vous tous vous tombez amouré de cette chair-là. Mais oh, c'est un homme mais qui est venu chez moi pour atteindre un objectif. Voilà pourquoi je vous ai dit si Dieu fait toutes choses pour un but, vous devez savoir si le diable fait des choses pour qui ? Pour un but. Parce que le diable c'est un copier de Dieu. C'est l'opposant de Dieu. Le but de Dieu c'est pour la gloire. Le diable c'est but aussi pour sa gloire. Waouh ! Égarde ton voisin en connu. C'est vrai, on ne se connaît pas. Mais ces gens, ces sorciers, ces sorciers travaillent beaucoup. ils aiment travailler dans la cachette. Pourquoi je dis les sorciers travaillent dans la cachette ? Ils travaillent plus dans les ténèbres. Quand je parle du ténèbre, ne voyez pas directement l'obscurité. Les ténèbres c'est le fait de se cacher seulement. Parce que quelqu'un qui fait le mal il aime bien faire dans les noirs. Or, les sorciers travaillent dans les noirs, dans les ténèbres, ce qu'on appelle quoi ? C'est cacher. Et quand ils se cachent, ils se vantent aussi. Ils disent des paroles qui blessent. Moi personnellement. Et lisons ça dans le livre de Esaïe chapitre 29 verset 15. Vous allez entendre de ce que les sorciers disent, comment ils se manquent de chacun de nous. Esaïe chapitre 29. Qui a trouvé déjà ? Lève-toi, fais-nous la lecture. S'ouvrez ça. Verset 15. Je viens au nom du Seigneur et du Christ. Amen. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. Doucement. On dit malheur à ceux qui cachent leur quoi ? Descens. Or les desseins, c'est les plans. C'est que les sorciers cachent leur plan. Et malheur, à ceux qui cachent leur dessein, ça veut dire quoi ? C'est leur projet. Nous sommes là, ils ont des projets mais ils se cachent. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Amen. Ils ont des plans mais ils se cachent. Mais continuez la soute pour entendre. Pour les dérober à l'éternel. Oh, pour les dérober à qui ? Dérober. Dérober ça veut dire simplement quoi ? Voulez les choses à l'éternel. L'éternel a des projets pour vous et ces gens-là, ils viennent pour dérober tout ce que l'éternel a prévu faire dans vos vies. Continuez. qui font leurs oeuvres dans les ténèbres. Ils font leurs oeuvres dans la cachette. Ce qui est dans la cachette. Écoutez ce qu'ils disent. Qui nous voit et qui nous connaît nous acclamons la parole du Dieu. Est-ce qu'entendez-vous ce que ces sorciers disent ? Ce qui les fait éventer, ce qui les fait continuer au milieu de nous parce qu'ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Il passe ici il chante quand il est individuel. Quand il chante il sait que si vous ne connaissez sorciers est-ce que pensez-vous qu'il passera à chanter devant ? Non. Mais s'il ne pense chanter parce qu'il sait que je chante qui me voit et qui me connaît. Il passe ici prêcher la parole de Dieu. Si vous connaissez que ce passé c'est sorciers est-ce que vous allez laisser prêcher dans votre église ? Non. Mais il prêche parce qu'il savent il dit quoi ? Qui nous voit et qui nous connaît ? Il chante. Il donne des communiqués nous avions notre culte d'adoration. Le vendredi nous avions notre culte de combat spirituel parce qu'il savent qu'il dise quoi ? Qui nous voit et qui quoi ? Nous connaît. Ceux qui sont dans vos maisons qui viennent manger avec vous qui font quoi ? Qui sont des chrétiens ils les font pour quoi ? Parce qu'il savent qu'il dise quoi ? Qui nous voit et qui quoi ? Nous connaît. La sœur là qui est toujours à tes côtés là qui te donne des cadeaux qui te dit Jeanne qui te dit Telle je t'aime beaucoup il te le dit parce qu'il sait qu'il sait dans son cœur qui me voit et qui quoi ? Me connaît. Parce que si tu les connaissais les jours qu'il te dirait tu m'aimes tu diras c'est faux tu m'aimes mais pas parce que tu me détruis la nuit tu n'es pas ma sœur mais il le dit tout le temps pourquoi ? Parce qu'il sait que tu ne les vois pas et tu ne les connais pas. Et en plus il s'évente qui nous voit qui nous connaît. Tu vois celle qui est à tes côtés chaque dimanche je viens à l'église parce qu'il dit qui me voit qui me connaît. Ils font le protocole mais sachant qu'ils vont me bloquer la porte pour que d'autres fidèles ne viennent plus. Tu viens aujourd'hui il te salue mais il te donne une semence pour que tu dégoûtes de venir à l'église. Mais il sait pourquoi ? Parce qu'il sait que je resterai le protocole qui me voit qui me connaît. Vous avez entendu ce qu'ils disent ? Qui nous voit et qui nous connaît ? Regarde ils sont stables dans nos églises. Ils passent avec l'argent ils mettent l'argent. Mais il sait qu'à donner l'argent comme j'ai mis l'argent je bloque les finances de l'église. Personne d'autre aura le courage de contribuer dans cette église. Mais quand il donne vous dites ah cette serre elle aime beaucoup l'église. Mais non parce qu'il met son argent il dit qui me voit qui me connaît. Pourquoi devions-nous donner confiance à de telles personnes qui se vendent du matin au soir en disant qui nous voit qui nous connaît ? Écoutez ce que les sorciers disent. Ils viennent de ta maison tu l'héberges ils se lèvent le matin aussi ils font la vaisselle tu dis que c'est une bonne personne et c'est réjoui dans son cas qui me voit dans cette maison et qui me connaît ? Je vais lui faire des choses et ils comprendront que personne ne me voit et personne ne me connaît. Mais c'est que moi je me vente quand toi tu dis qui me voit qui me connaît mais moi je n'ai pas besoin de te connaître mais il y a un œil qui est dans le ciel il y a mon Dieu qui te voit et qui te connaît. Et ce Dieu là il a tracé chaque chose à son temps il a dit chaque chose à son temps. Continue à faire qui me voit qui me connaît mais là-haut quelqu'un te voit la Bible dit il n'est dehors ni ne sont dehors il veille voilà pourquoi je n'ai pas peur des sorcières les sorcières détruisent nos vies ils n'ont qu'un pitié sur quelqu'un vous devez savoir ce ne sont pas les cadeaux qui calment le cœur d'une sorcière ce n'est pas une gentillesse ce n'est pas un service qui est surrendu et rendre encore qui peut calmer le cœur de la femme sorcière ta propre femme sorcière même si tu le fais comment tu la valorises devant les gens mais si elle avait un but de te tuer elle te tuira la sorcellerie s'est introduite depuis le commencement l'ennemi est descendu à séduire elle la sorcellerie vous voyez déjà que c'est une ruse on travaille plus par montrer le côté bien mais or il y a une phase cassée qui est dangereuse le diable montra à Ève de bon côté regarde toi même les fruits là quand Ève a regardé Ève a viscément c'était agréable les fruits à manger mais Ève ne savait pas que derrière ça il y aura des conséquences c'est par là que j'aimerais vous dire vous devez savoir dans ta maison si même un bébé est sorcié ça devient dangéré ce bébé peut anéantir toute la famille peut rendre la famille difficile mais à cause d'un bébé les enfants disaient à son temps de l'Égypte dans le livre d'Exode 22 verset 17 la Bible dit que Jésus Dieu lui-même dit à Moïse Moïse vous ne laisserez pas il y sorcière au milieu de vous pourquoi ? parce que la marche que vous aviez pour aller à la terre promise sur une sorcière vous aurez toujours des problèmes vous ne laisserez pas une sorcière parmi vous mais pour ne pas les laisser il faut la connaître aussi c'est ça le problème c'est la raison pour laquelle Christ se dira je ne vous laisse pas au phénom parce que si vous êtes au phénom personne ne va vous défendre voilà pourquoi il s'est vanté les amis de l'époux ne peuvent pas gêner pas tant que l'époux est là c'est pour dire que moi-même je veille sur tout moi-même je discerne le cœur des gens pour eux mais quand je ne serai pas là il faut qu'il gêne pourquoi ? parce que c'est dangéré il a dit non je vous vois je ne peux pas vous laisser seul il faut que je vous envoie les consolateurs pourquoi ? parce que quand les consolateurs viendront ils viendront aussi avec un don ces dons là qu'on appelle les dons des discernements quoi ? des esprits pour qu'on donne les dons des esprits pour connaître les esprits qui sont parmi vous sinon on va donner confiance à tout le monde et puis le premier épître est déjà chapitre 4 verset 1 au descend nous dira quoi ? n'ajoutez pas foi à tout esprit mais pour ne pas ajouter foi à tout esprit c'est qu'il faut d'abord quoi ? discerner cet esprit si Dieu met des accents comme ça parce qu'il sait qu'il y a des esprits qu'on peut mettre foi et confiance point à une personne mais pourtant la personne l'énergie et que savez-vous qui d'autres personnes vivent au dépend des autres je suis sorcier je mène c'est un pédic dans ta vie pour que tu couches avec des gens et que tu amènes l'argent cela me bénéficie mais tu remarqueras que tu aies contrôlé comment ? ce que tu fais toi-même tu ne vas pas aimer tu regrettes mais tu n'as pas la possibilité d'arrêter voilà pourquoi Paul disait ce que je fais ce n'est pas ce que je fais et ce que je ne veux pas ce que je fais mais ce que je veux je ne le fais pas il a dit c'est qu'il y a une loi supérieure à moi quelle est cette loi ? c'est la force démoniaque qui nous empêche à faire ce que Dieu nous demande pensez-vous un élu de Dieu au milieu de nous voudra faire du mal à quelqu'un mais s'il est fort le fait c'est qu'il y a quelque chose et quand tu le feras tu verras la personne à côté où elle sera la personne qui va amplifier ses problèmes qui me voit tu vois celui qui est à tes côtés qui me voit qui me connait ce qui me fait mal c'est ça quand je pense que tu dis ça la Bible c'est la Bible qui dit ils disent quoi il faut leur exercer quoi en cachette n'est-ce pas et dans les ténèbres et après ils disent quoi qui nous voit qui nous connait c'est qu'il se moque de nous du matin au soir ces sorciers même ta camarade là que tu es tout le temps elle se moque de toi quand il dit Jésus tu es à l'abondance et tu es à l'église je connais tes faiblesses déjà Jésus il peut même te conseiller qu'une église il faut prier à l'église à ta église moi je l'ai déjà bloqué je connais ses faiblesses je connais ses faiblesses c'est Jeanne veut que je sois francophone je veux le faire merci ça arrive il y a d'autres choses qui s'église que l'ingala Amen oui Amen est-ce que vous comprenez cela Joseph dit écoutez vous êtes des espirants vous êtes venus repérer les points faibles d'autres relations amicales ou amitiés que l'on a avec d'autres amis ce n'est pas parce que la personne la t'aime beaucoup elle s'approche plus de toi pour découvrir quels sont les points faibles de la personne lorsqu'on va frapper je vais dire à mes collègues c'est ça c'est ça c'est ça puisque il s'évente qu'il nous voit qu'il nous connaît comme toi tu ne le vois pas tu ne le connais pas tu dis que cette personne m'aime beaucoup allez ça ça devient ton ami de tout le temps or tu dois savoir quand tu restes tout le temps avec quelqu'un cette personne finira à connaître ta faiblesse mais son besoin ce n'est pas être tout le temps avec toi cette personne n'est capable d'acheter des choses mais le souci c'est le mal de découvrir qui tu es c'est dangereux nous avions des tantes nous avions des nevées nous avions des nièces nous avions des mamans nous avions des papas nous avions des cousins parce que ton papa dis moi s'il est souci tu auras du mal à croire facilement lui qui m'a élevé jusqu'à cet âge là il ne m'a pas bouffé je vous montrerai demain encore un souci peut donner des années c'est le mal avant de t'avoir et de te faire du mal ça n'a rien à voir l'année tu ne sais pas pourquoi il t'est laissé vivre il se soucie pour un but tu ne peux pas me tromper tu ne peux pas me tromper il était juda vous savez il faisait des miracles vous le savez vous savez vous savez que quand ils sont revenus pour témoigner qu'ils ont fait des miracles lui aussi il a témoigné est-ce que ce qui me suit vous devez savoir ce ne sont pas des miracles que de faire tomber les gens qui font des noms de Dieu un nom de Dieu invéritable j'ai bien dit tout à l'heure vous avez tous écouté pourquoi ces gens commencent par être sorciers qui donnent un témoignage qui finissent des pasteurs et qui viennent dans nos églises ce qui m'énerve beaucoup témoigner nous on faisait ça on faisait ça on faisait ça mais si réellement vous le dites c'est pour témoigner la gloire de Dieu laissons aussi une prostituée qui a laissé la prostitution qui est venue à l'église en train de témoigner aussi comment il faisait des prostitutions avec les hommes mais si vous n'accepterez pas ça nous ne devons plus accepter aussi les témoignages moi quand j'ai bouffé la nuit j'ai sauté la nuit j'ai pris le coeur j'ai bouffé et je prenais je disais abracababa laisse aussi une prostituée venir dire que moi quand j'étais prostituée l'homme me rentrait par devant et quand il faisait comme ça je le tournais comme ça pour qu'on écoute aussi les témoignages mais si on n'acceptera pas ces choses c'est que nous devons laisser la Bible dire les témoignages de Jésus Christ c'est l'esprit de la prophétie c'est ce que nous voulons entendre dans nos églises c'est ce que nous voulons attendre comment comprendre tu vois que ces sémences des gens qui disent je suis sorcier je suis là mais je suis pasté c'est ce que nous infiltrons au milieu de nous tu les verras les gens sont contents d'attendre les témoignages même des heures mais donne la parole de Dieu à quelqu'un des heures la personne se fatigue comment un homme de Dieu un enfant de Dieu peut s'est fatigué d'attendre la voix de son père mais lorsqu'on écoute les témoignages de Satan l'enfant de Dieu peut donner le troisième du temps attendre le même deuxième et troisième volume de cela parce qu'ils nous séduisent ils savent qu'ils peuvent nous avoir facilement à nous toucher comme ça vraie onction je prie pour les gens ils tombent je vois des démons dans mon milieu c'est crier mais vraie onction c'est la délivrance de l'âme d'une personne car cet homme est mort pour sauver l'âme et ne pas pour chasser un démon c'est la sorcellerie qui arrive dans nos églises aujourd'hui est-ce que devions-nous chasser les démons oui mais devions-nous faire ça une doctrine non parce que la mort de notre maître ce n'est pas pour chasser les démons c'est pour sauver l'âme quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle il n'a pas dit quiconque croit à lui qu'il chasse les démons on dit voici les miens qui accompagneront d'abord quoi ceux qui auront cru d'abord il faut croire il est venu pour ceux qui vont croire d'abord et non pas pour ceux qui chassent les démons je vis aujourd'hui ce devenu des marchandises dans la télé tout ça quelqu'un comment comprendre quelqu'un qui vient à tonneguer tu le fais des dévances aujourd'hui des maîtres tu le fais passer témoigner est-ce que c'est un m'a sauvé alors qu'est-ce que nous comprenions nous comprenons que nous sommes en train de présenter la marchandise pour gagner les clients mais ce n'est pas pour sauver les âmes et les gens ne comprennent pas je vais vous dire des raisons qui font asseoir le diable au milieu des chrétiens la première raison le diable s'est fait ignorer d'abord il fait que vous vous ignorez qu'il est au milieu de vous que vous ignorez sa puissance vous ignorez qu'il est malin vous ignorez qu'il peut entrer au milieu de vous et que vous vous donnez confiance à n'importe quoi à n'importe quelle chose les gens sont devenus ignorants d'une manière terrible ah tika il y en a un témoin ça bouge les quais écoutez tu es ignorant quand ce type est arrivé sur terre qu'on appelle notre sauveur maître il a dit une parole il a dit quand il a commencé sa première prédication le livre de Marc chapitre 1 verset 15 il dit répentez-vous changez le comportement car le royaume de Dieu est proche c'était ça son message mais il savait que les gens étaient liés des démons pourquoi il n'a pas dit chassons les démons libérons les gens et les royaumes de proche non il dit que la base c'est l'âme de quelqu'un qui change même pour que le mur est à comprendre il faut d'abord croire il cherche que les gens croient à lui d'abord viens un peu mon fils j'ai pris pour mon fils aujourd'hui il est délivré la délivrance chasser un démon démon peut fouiller mais ne veut pas dire que tu es en sécurité parce que la Bible dit quoi ils partent et ils font quoi alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'active cette personne à connaître comment se défendre dans sa vie qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les pasteurs je le délivre qu'est-ce que tu faisais au moins j'étais occultiste comme il ramène viens filmez lui filmez lui donne le témoignage je mets à Youtube pour que les gens voient et que les gens vont venir parce qu'ils aiment dire non parce qu'ils ont vu un spectacle et ils ont attendu un témoin et dit nous aussi on y va quand cette personne viendra vous verrez que la personne n'a pas vraiment foi si elle ne tombe pas elle va dire qu'elle n'a pas quoi délivrer son problème il faut que moi aussi je fasse quoi ? je tombe une personne qui est tombée aujourd'hui elle témoigne aussi moi aussi je suis venu je suis délivré témoigne les pasteurs ne font plus la suivi de la personne cherche maintenant d'autres pour témoigner pour attirer encore d'autres personnes mais celle qui a témoigné savez-vous que vous l'avez mis en exposition au monde démoniaque passer devant les gens témoignés à ton église il y a déjà un nombre de gens qui tu fais mais quand tu passes encore au média tu as provoqué les démons qui sont partout mais maintenant cette personne n'a pas la parole à lui posez-vous la question est-ce que le pasteur l'a délivré ou le pasteur l'a livré ? il a livré vérifiez pas mal des personnes qui ont témoigné allez les voir en cachette vous tout verrez c'est la même vie ou même plus grave que ça avant mais pourtant dans le youtube il y a toujours son témoignage mais la vie à l'extérieur la personne n'est pas sauvée parce que le pasteur ne voulait pas regarder ton intérêt du salut le pasteur a regardé l'intérêt de la croissance de son église est-ce que vous ne comprenez pas que ces gens se sont les censés les infructeurs parmi nous je ne dis pas à tout celui qui chasse les démons mais je dis celui qui fait le marketing de la croissance de l'église par la chasse des démons c'est un aventurier nous devons présenter Christ notre seul et seul seul message qu'on a donnez-moi trois fois même hallelujah hallelujah lève ta main je vais prier pour toi vous voyez l'onction l'onction ramène-lui ici ça n'a rien à voir sur l'onction je prêche Christophe du monde dit parce qu'il n'a pas l'onction il parle comme ça mais je transmets l'onction à cet enfant laissez-le 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 sur le fait de cette onction que l'onction déborde en toi que la puissance de Dieu augmente en toi transmettre l'onction c'est pas ça qui sauve même ceux qui suivent c'est simplement pour vous montrer parce qu'ils ont tout tendance de dire au micro ils pressent comme ça parce qu'ils n'ont pas l'onction j'ai l'onction mais je ne veux pas qu'on l'utilise pour faire la pub de Satan mais je veux qu'on l'utilise pour la gloire de Dieu quelqu'un m'attend aujourd'hui quelqu'un m'attend regarde ton voisin qui me voit il est à côté qui me connait il est là par exemple je pose la vie tu es à nos papas qui nous voit ici qui nous connait tout ça c'est un peu qui nous voit dans le lobby il faut te bloquer tout le monde qui est là au présent si tu as le désir d'être là demain rien ne va t'empêcher au nom de Jésus ça va ? la sorcellerie aux milliers Jude nous dira dans l'oeuvre de Jude Parce qu'il n'a qu'un seul livre de Jude Noteux des versets, moi je l'ai dit à la bouche Pour me voir que J'ai dit première raison que le diable S'installe au milieu de nous, c'est quoi ? Il met l'ignorance en nous Vous comprenez ? L'ignorance C'est ce qui fait que quand je suis arrivé en Europe Les langages que j'entendais aux gens Tant l'obtomassos La sorcellerie c'est en Afrique Ici il n'y a pas la sorcellerie Vous voyez ce que le diable a fait ? Il a mis l'ignorance aux gens Pour que les sorcelleries vous fassent du mal Comme ça tu ne peux pas te défendre Tu sais quand je suis ignorant que tu m'attaques Est-ce que je vais me défendre ? Je me défendrai envers toi Si je suis conscient que tu m'attaques Et le diable aime ça Que les gens ignorent Comme ça il peut exercer son ministère Tranquillement J'ai posé la question Même vous qui êtes à Londres, en Espagne Ou partout aux Etats-Unis Je ne sais où Peut-être que vous ne croyez pas Faites attention à ces gens Qui vous disent tout le temps Le diable n'existe pas Dis-le que vous êtes des sorciers vous-même Vous voulez nous faire ignorer Jésus n'a pas ignoré le diable Il sait que le diable existe Mais il nous a montré C'est lui le chemin C'est tout C'est que si tu crois en Jésus Tu n'as à t'en foutre de Satan Je demande ce que ces histoires dans cet enseignement Mais je ne parlerai pas de lui Pourquoi je dois parler de quelqu'un qui ne m'aime pas Du matin en soir Démon L'écrit prochain Démon L'autre là Démon 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 Une année Démon Mais après tu dis que les démons ne nous aiment pas Même quand tu parles de lui C'est que toi tu l'aimes Parle de celui qui t'aime C'est Jésus Vous devez savoir Quand Jésus domine un endroit Les démons n'arrivent plus à faire quelque chose Mais quand on parle des démons Tout le temps Les démons continueront tout le temps Et ils sont aérés Ce qui arrive à l'état Ils se posent toujours la question Est-ce que depuis que vous êtes là On a déjà cité mon nom Il demande à d'autres démons Oh non pas encore Ils ont parlé des démons d'un petit ici déjà Non Ah je suis arrivé à l'état Parce qu'on était dans un hôtel là-bas Faire les choses Et je me disais que comme on parle là-bas De la société Il faut que je vienne vite Moi j'ai dit Non Je suis en colère Il y en a à peine 40 Pour se battre C'est ce que tu vois On peut aller dire Les personnes se fâches C'est que ce n'est pas dit Toi tu ne passes pas Les personnes Maintenant on nous a vu Wow Deuxième raison Les diables nous empêchent Avoir la connaissance Et ce qui fait Que ceux qui vont dans les églises Qu'on les chasse Les démons Mon fils On chasse les démons Les démons qui crient Mais ces gens ne seront pas Parce qu'ils n'ont pas la connaissance Chrétien C'est le temps De comprendre les choses J'enseigne cet enseignement Non pas pour vous parler Les sorciers Comment Mais pour vous montrer Que les sorciers là Ce ne sont pas ceux Qu'ils vous disent tout le temps C'est peut-être Les pasteurs C'est peut-être La soeur là Qui fait ce service C'est peut-être Lui même Qui enseigne les choses Pour vous empêcher A comprendre les choses Enseignant nous La connaissance De la parole de Dieu La Bible dit Mon peuple ne périt pas Parce qu'ils ont des démons Mais mon peuple périt Parce qu'il lui manque La connaissance Quand j'ai la connaissance Tu ne pourras jamais M'étomper Est-ce que vous me comprenez là Vous qui me suivez Comprenez cela Et réfléchissez ensemble Avec moi J'ai posé la question Est-ce que Comment donc Vous et moi Quand on rentre Dans les réseaux sociaux Nous voyons que Cette personne Commence à témoigner J'étais un ancien magicien Avocat de Satan Petit frère de Satan Et j'étais son moukala Et maintenant Je suis devenu pasteur Pourquoi tous ces gens là Ils finissent toujours A être pasteurs C'est que pour être pasteurs Ce qu'ils désirent être pasteurs Ils doivent d'abord Commencer sorciers ou pas Si c'est non Alors comment Pourquoi cette procédure Que tous les anciens sorciers A la fin on les appelle Des pasteurs Des évangiles Des apôtres Jude 1 Verset 4 La Bible dit Ils se sont glissés Parmi nous Ils se sont glissés Parmi nous Non je ne t'entends pas Ils se sont glissés Parmi nous Non je veux que Les zelus disent Amen pour soutenir Les royaumes Ils se sont glissés Parmi nous Quand je dis Parmi nous Parmi les appelés Les choisis Les zelus de Dieu Ils se sont glissés Parmi nous La Bible dit Certains hommes Dont la condamnation A été déjà Dite Proclamée Depuis longtemps Que les c'est La condamnation Tous ces gens là Qui travaillent au service Ils se sont glissés Ils se sont glissés En enfer Et ces gens Se sont introduits Parmi nous Nous là C'est qui C'est les choisis De l'éternel C'est là Que Christ est mort Pour eux Et ces gens Sont venus Au milieu de vous Faisant des choses Comme vous Devenant aussi Plus serrés Comme vous Pour tromper la vigilance De même nous Les leaders Aujourd'hui Quelqu'un Je le vois Tout le temps Comme ça Je lui donne Un poste Oh mon Dieu Nous avons donné Des postes Aux gens Qu'on ne pouvait pas donner Nous avions consacré Des pasteurs Qu'on ne pouvait pas consacrer Parce que le diable S'est infiltré Il s'est glissé S'est introduit Il est vieux Il est aussi responsable Il est aussi docile Qu'on croit En sa docilité Ce n'est pas pour le but Du royaume éternel Mais c'est pour vous détruire A un moment Et on les donne la place On les appelle Des archibichops On les appelle Des bichops Des apôtres Des prophètes Et quand ils pensent Ils ont l'apparence De la biété Mais qu'ils réunissent Ce qui enseigne la force Qu'est-ce qui fait la force C'est la parole Qui touche le cœur D'une personne Qui les fait quitter Du péché Au salut Maintenant Ils viennent Parcer d'autres choses Ils enseignent D'autres choses Mais quand ils réunissent Les apparences On les donne confiance Ça c'est voilà Vraiment par terre Mais quand on voit Un type comme moi Avec la ligne On dit ça c'est un aventurier Mais pourquoi Parce qu'ils savent Qui s'ils mettent Des jeunes comme moi Vous allez les identifier facilement Il faut qu'on ait l'apparence Des hommes de sang Mais pour comme ça On aura confiance De ces gens On les détruira tous C'est méchant Ces gens Et après ils disent quoi Qui nous voit Qui nous connaît Quand ils se rencontrent Les réunions Ils disent Comment dans ton église Comment là en toi tu vois Ils disent Qui me voit Qui nous connaît Alors Provoquons des choses Là-bas Il confesse Il connaît L'impunicité Or c'est lui-même Qui répare la puissance De l'impunicité A l'église Comment comprendre Une église Qu'on dit Qu'on prêche La crainte de Dieu Mais comment Au lieu que la crainte Entre Mais les péchés Viennent encore plus fort Est-ce que vous ne comprenez pas S'il était un élément La vraie sentinelle De cette église Comme il connaît Il fallait qu'il veille Que cet esprit Ne rentre plus à l'église Mais si ça entre C'est qu'il y a encore Des brèches Et Dieu dit Je cherche un homme Qui pourra se tenir A la brèche Qui est là Les vrais sentinelles Si Dieu les dit Parce qu'il sait Qu'il n'y a pas encore De vrais sentinelles Il cherche Et après on dit Que non Arrêtez Non ces grilles S'est détruits Mon fils Entre nous les amis Pasteur aussi On s'est tue Parmi l'autre collègue C'était sorcier Il t'en fout Pour que tu fasses des bêtises A ton église Pour que ton église Se casse Et la première chose Qu'on lui demande Mais comment tu attends Tu as entendu Des coups Je lui ai beaucoup exoté Il n'entend pas C'est son problème Non c'est lui Il cherche quoi Que toi tu sois déstabilisé Pour qu'il attire les gens Oh mon Dieu Et ceux qui ne comprennent pas Tu peux condamner Quelqu'un qui est innocent Si tu n'as pas l'œil Qui voit Éveille-toi Assez-toi bien Tu peux condamner Quelqu'un Mais pourtant Il a été Célément utilisé Nous avions chassé D'autres personnes Dans nos familles Dans nos relations Et nous avions donné Confiance aux autres Or les autres Qu'on a donné confiance Or c'est eux Qui provoquaient ces choses Tu as brisé Ta relation Avec une soeur Ou une copine Que tu aimais beaucoup Parce que c'est elle Qui était mauvaise Or elle était utilisée Par l'autre Que tu as donné confiance Voilà toute chose Il faut d'abord Discerner Avant de prendre une décision Ils nous ont divisé Des foyers Nous Quand je dis nous C'est nous les pasteurs On a divisé pas mal Des foyers En disant Tu sais que ton mari C'est un sorcier Et tu verras Que la nuit Il fera ça Il fera ça Or je sais Je lui ai jeté Déjà un mauvais sort Pour qu'il fasse Les mêmes actes Pour que tu me donnes raison Et à la fin des comptes Moi même le pasteur Je te cherche après Est-ce qu'on ne comprend pas Que ce n'était pas Les maris Qui étaient sorciers Tout ça Et on doit vérifier Ces choses Alléluia Tu es un ami Qui te dit Que ta femme Là je l'ai attrapée Il t'a montré Des preuves Et tu es parti Il va à la télé Tu vas le trouver Avec les garçons Tu vas tu l'attrapes Mais est-ce que tu ne sais pas Peut-être ton ami là Elle l'avait envoûtée Et quelques temps Tu apprends Que ton ami aussi Commande à sortir avec elle Est-ce que tu ne comprends pas Tu n'ouvres pas les yeux Fait-être C'est ton ami Qui a fait cette histoire Vous devez savoir Les diables S'il travaille avec Ses condisciples Ses amis Parce que les diables N'aiment pas nous voir heureux Quand nous sommes heureux Les diables Les diables est mécontents Les diables n'aiment pas Te voir dans la joie Il aime te voir pleurer Ses lamater Ses plaindre Là il est content Mais quand tu dis Que Dieu est merveillé Il m'a béni Ah non Tout va bien dans ma vie Son coeur n'est pas tranquille Et comment on les identifie Par les amis Tu verras Tu dis que ton ami N'est pas content C'est que le diable Est à qui tu côtés Il a introduit la sorcellerie A notre grand-mère Ève Par une séduction Et on a regardé Cette apparence Il a dit que c'était agréable Quand on aime quelque chose On ne peut plus regarder Ce qui se cache derrière Et il ne pouvait même pas regarder Ce qui se cache derrière Il a regardé ses malabotés Ce qui nous tient aujourd'hui C'est les apparences qu'on voit Quand je vois la soeur Doudou Je dis non Cette maman m'aime beaucoup C'est l'apparence Quand je vois mon fils Olivier Je dis Ses fils à moi m'aiment beaucoup Peut-être c'est l'apparence Et il dit Mon peuple périt Parce qu'il manque la connaissance Oh la connaissance C'est le discernement qui vient Quand on connait On sait savoir La valeur de quelque chose Je ne peux pas dire Ça c'est un mauvais diamant Ça c'est un bon Si je n'ai pas la connaissance De cela C'est que la connaissance Nous donne le discernement Et le diable nous empêche Avoir la connaissance C'est fait dans nos églises Quand on enseigne la parole Les gens n'aiment pas Mais quand on fait des cris Des chassées Les démons Les gens tombent Les gens viennent beaucoup Parce que le diable aime Vous laisser dans les spectacles Comme ça Mais il sait que Tu n'auras pas les savoir Regarde ton voisin Dis-lui Dis encore Qui me voit Qui me connait Mon père te voit Dis-lui Mon père te voit C'est bon Tu peux t'asseoir Alléluia Écoutez Les sorciers Ne travaillent pas En solo Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai dit ça Parce qu'ils sont les livres Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire là Et c'est notre problème Lui sait comment nous on travaille Je n'ai pas besoin de connaître mieux Comme toi tu connais Parce que je m'en fous C'est pas mon royaume Et je ne serai même pas là-bas Et je n'ai pas à connaître trop Je dois connaître là où je veux aller Moi si je ne voyage pas pour l'Ethiopie Pourquoi je dois connaître les choses de l'Ethiopie Moi je vis en France C'est que je voulais connaître les choses de France Comment on fait Comment on demande l'asile Tout ça pour savoir Et moi je ne vais pas être Et tu peux me raconter pourquoi Tu avais un rêve d'aller demander l'asile à l'Ethiopie Ah voilà Et tu connais comment on demande l'asile là-bas Parce que ça ne t'intéresse pas Mais tu peux parler de ce que tu as appris à l'école Sur l'Ethiopie Mais là moi je parle de ce que j'ai appris de l'Esprit Fixez-moi les regards Pourquoi tu n'arrives plus à me regarder Mais tu t'inventais qui me voit qui me connaît Maintenant tu ne veux plus me regarder Tu as dit qui te voit qui te connaît non On a lu avec vous non Vous voyez que nous on parle avec la Bible Je ne prêche pas mes enseignements de la sorcellerie Suivez-moi Je ne prêche pas comme vous autres Vous prêchez le séminaire de la sorcellerie Par rapport au Kirda Par rapport à ce qu'un sorcier t'a dit Qui t'a dit Et ce ne peut dire la vérité en totalité La Bible dit Que tout homme soit considéré pour qui Menteur Si tout homme doit être considéré pour mentir Et alors sorcier Qui est le fils de Satan Le père des menteurs Tout ce qu'il t'a dit Il t'a dit pas vrai Je ne dois pas enseigner les choses Par rapport à ce que les sorciers me disent Je dois enseigner par rapport à ce que la parole me claire Suivez ce pasteur pour comprendre Vous le filmez Vous le voyez Depuis qu'il a commencé à parler Il parle toujours La Bible Les versets qu'il donne Entrez Et ce qu'il parle C'est qu'il a entendu des sorciers Tels et tels et tels Ou des témoignages Qu'il a suivi à la télé Et les gens crient Amen Vous criez Amen Non on ne peut pas crier Amen Vous donnez gloire à Satan Nous devons crier Amen aux écritures La Bible dit Toute écriture est inspirée De Dieu Utile pour enseigner Convaincre Instruire Et corriger Non les témoignages Des hommes Pour nous corriger Amen 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 Donnez les noms à Joshua Par rapport à la vie Personnelle L'autre a dit J'aurai Par rapport à ce qu'il a vécu Il ne doit pas dire Parce que l'autre l'avait dit L'autre a dit J'aurai Le fils a dit ça Vous connaissez Qui a dit J'aurai Les témoignages Les témoignages Ici S'il a pu Ils pouvaient dire aussi Comme ses ancêtres Amen Pourquoi je dois enseigner Parce que l'autre l'a m'a témoigné ça Entrez dans vos YouTube Vous qui êtes devenus des chrétiens De YouTube Qui ne veulent plus fréquenter Les églises Parce que tu as trouvé Les témoignages Ils n'allent plus à l'église Les pasteurs là Faut faire attention La personne qui t'empêche À la rencontre de ton Dieu C'est un homme dangéré Amen Amen Parce qu'ils savent Tu vas avoir la connaissance Ils ne veulent pas qu'on grandisse Pour qu'ils nous fassent gober Des choses qu'ils disent Tout le temps Au YouTube Et au Facebook Pour qu'on les écoute Mais sans vérifier Laisse-moi apprendre J'ai dit Deux raisons Que le diable s'installe Au milieu des chrétiens L'ignorance Et marque de connaissance Et il est tranquille Il sait que non Personne ne connaît Comment il agit Et quand il est Il est Vous savez Que l'on aime bien Qu'on parle tout ça De lui Savez-vous pas ça L'on réglige à l'acheter Quelque chose Quand il n'a pas Ça le fait du bien Et le diable Maintenant Dans beaucoup d'églises Il est content Quand on parle de lui Il aime bien Qu'on dise Qu'on attribue tout à lui Quand tu as mal C'est le diable Il est content Ça c'est moi Quand on dit Qu'il est divorcé A cause de Satan Ça c'est moi Il est content Comment on doit dire Tout ce qui nous arrive C'est le diable La Bible dit Aucun mal Il ne peut arriver Sans que l'éternel Lui-même soit l'auté Moi j'ai dit Que tout ce qui m'arrive C'est la volonté de Dieu La Bible dit Toutes choses au concours Au bien De ce qui est L'éternel Je ne donne pas Le pouvoir à Satan Je ne donne pas Le pouvoir à Satan Ce qui m'arrive Moi comme Parce que j'aime l'éternel Il dit Tous ceux qui veulent Vivre le piègement Dans le Seigneur Seront quoi Persécutés J'aime ça Pourquoi je dois l'attribuer Pour l'attribuer Il se glorifie Il voit que c'est lui Qui contrôle les choses On nous savons Que c'est Dieu Qui contrôle les choses Voilà pourquoi On a prié pour toi Demain pour l'autre jambe Et demain Ça tombe pour l'autre jambe Parce qu'il sait Que J'ai vu mon maître Chasser les démons Mais je ne l'ai pas Vu chasser une seule personne Demain deux fois Quand il te chasse aujourd'hui Il dit va Tu es sauvé Tout est fini Mais comment je chasse Aujourd'hui la même personne Demain je le chasse Vous ne voyez pas Qu'il est glorifié Le diable à l'église Ou il disait Allez vous faire montrer Chez le sacrificateur Il disait deux fois Il n'est même pas Deux fois le témoignage Il te guérit Il ne dit rien Moi je dis Moins de J'ai pris pour toi Pour le mari de nuit Témoignage Parce qu'il t'appelle Témoigne Lui-même il est là Dis Tu dormais comment Vous entendez Ce que Dieu a fait Si le monde Il dit Moi Moi mon Dieu est puissant Venez me ouvrir Dans notre église Dieu délivre Je n'ai pas l'église N'importe quoi C'est ça Le grand miracle Si ton anxieux C'est ma Pour chasser les maris De nuit C'est que tu as Râte le but L'ancien c'est pour Prendre l'âme captif L'amener à l'obéissance De la parole Chrétien comprenez la parole Je vous enseigne ces choses Pour qu'on sorte De cette mêlée de choses Sélectionnez les choses Que vous regardez Ceux qui ne diffient pas Laissés de côté Ne cherchez pas Des choses émotionnelles Il a bouffé le kek Il m'a dit à sa maman Ah il est méchant Il est resté tous Ah Té Il nourrit ma belle Ça c'est quel message Qu'il fait les chats comme ça Ah Attends je prends le téléphone Hey Maman Olandi Té Ah Té Moi je me dis Ma belle C'est sale Bonta Mais quand on met le message De la réportance De la scientification Comme ça On ne dit pas On n'appelle pas les autres Pour suivre ça On n'appelle pas les autres Vous ne voyez pas que nous le passé Nous contribuons pour faire la propagande de Satan C'est les chrétiens qui propagent les autres Et les païens As-tu vu un païen appeler les gens Les diables ici Lui il pense à son grand âme Mais la boucle n'a rien Il s'en fout de vos histoires Mais ce sont les chrétiens qui appellent toujours les gens Pour informer Regarde 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 Et les diables célèbres dans tous les quatre coins du monde Et on dit que Ah l'anxion L'anxion Quelle l'anxion pasteur L'anxion c'est lorsque les chrétiens comprennent que Il n'y a que c'est le Dieu Le véritable C'est Joshua Yamashia On reste là Nous voulons un message pur Un évangile propre Bien l'impression de me condamne Oh Bishop toi Tu prêches les gens Ceux qui prêchent les démons Et tout ça Je ne suis pas contre ton problème Si vous êtes des cousins Parlez-lui Moi je ne suis pas l'air cousin Je ne suis même pas l'air ami On n'a même pas fait guider le même quartier Moi je viens de Des cités d'Avril d'Alola Un mari ça s'appelait La vie d'un coumouillé Des numéronnés par celle quoi Bishop Et je dois parler Il n'était même pas mon voisin A côté je voyais Elie De l'autre côté je vois Moïse Et de l'autre côté je vois Jean On voit Luc Mais je ne vais pas lui dire pourquoi Il n'a jamais été mon cousin Et il ne sera pas Puisque je viens de l'éternité J'ai retenu l'éternité Il ne restera jamais mon voisin Spécialiste Je vais vous citer les noms de tous les deux mots Oh Qu'est-ce que l'on a besoin Les démons de poursuite Les démons de daka daka Les démons de mâchoire Parce que Montre-nous tout ce que tu dis dans la parole Oh Dieu m'a inspiré Tu n'arrives même pas à défendre ce que tu as inspiré Ça n'existe pas Quand Dieu t'explique quelque chose Il te donne le verbe de défendre ça Je vois des gens au internet Nous sommes tous mélangés Nous assayons tous sur la même chaise En train d'enseigner Et nous avions tous peut-être Les mêmes caméras Et d'autres recettes des choses On a envie même de lever la caméra Et la taper sur la tête Dieu m'a inspiré Tu sais moi Des fois je ne lis pas la Bible Mais Dieu me dit des choses Wow Quel Dieu Qui aime parler en dehors de sa parole C'est qu'il s'est contredit Moi j'ai un Dieu qui ne s'est contredit pas Il dit un mot et la chose arrive C'est qu'il a dit ça reste comme ça En plus il veille sur sa parole Pour la réaliser Suivez les émissions Vous allez attendre Quelqu'un qui parle Qui parle ou pose des questions Il n'arrive même pas à expliquer Après il dit C'est dié C'est dié C'est dié Pourquoi tu ne veux pas croire Mais je vais croire comment Explique-moi Ça c'est le bégouillement Que vous avez Tu n'arrives pas à parler Mais laisse les gens qui savent parler Passer parler pour toi Et les gens Le peuple de Dieu Qui n'ont pas la connaissance Ils suivent déjà comme ça Parce que tu les vois un peu robustes Tu les vois un peu avec la barbe Tu les vois un peu avec des pantalons Un grand caractère Par rapport au bishop Lui sert trop Prêche-nous Dieu te vois un prêche-nous Prêche-nous Jésus rien que Jésus Nous voulons rien que Jésus Je ne serai jamais fatigué de ce nom Du matin soit par le moins de lui Que j'ai que je manque par le moins de lui Arrête de me dire Tout ça c'est le diable qui m'a fait ça Il m'a fait quoi ? Si Dieu n'autorise rien Il ne paie rien Pour toucher même celui-là Job Il fallait l'accord De Dieu Prédicateur comme chrétien Qui me suivait Vous devez savoir que La vision de Dieu C'est l'âme Ce n'est pas le reste des choses Que nous faisons Il a chassé des démons Ce n'était pas ça son but Son but c'était l'âme L'histoire est claire Dans la révélation Courant Retournons chez Job Vous verrez que Quand il a laissé le diable Elle les toucher Il a dit Touche tout Mais sauf l'âme C'est que l'âme C'est le domaine du Christ C'est là où l'on doit s'exercer son ministère Parce que c'est ce que Dieu cherche Et ces sorciers qui sont là Comme ils sont glissés parmi nous Écoutez ce qu'ils disent Ce qu'ils m'énervent Ils ont déjà dit Qui nous voit Qui nous connait Non ? Maintenant écoutez ce qu'ils disent encore Dans le livre De Némi Chapitre 4 Vous allez entendre De bêtises Ils se moquent de nous D'une manière Ça énerve Némi Némi Chapitre 4 Attends je vous donne Précisement les versets Comme c'est m'est venu directement À partir du verset 5 Quelqu'un me lit ça ? Harry Je lis au nom du Seigneur du Christ Viens ici Viens ici Viens ici Tu les lis Comme ça tout le monde va attendre Ne pardonne pas leurs iniquités Leur iniquité pardon Toi Quelle Bible est là ? Il y a des Bibles Il faut faire attention Il y a des Bibles Peut-être que c'est à 8 Si c'était à 9 Les Bibles de Thiopi là On avait lu la dernière fois Voilà ça c'est Ça c'est vraiment ça Ça c'est la Bible d'aujourd'hui Alléluia C'est la vraie vie Voilà Quand ton nom s'advexer Écoutez Quand ton nom s'advexer Il fait quoi ? Il dit L'autre là il dit N'est-ce pas ? Quand ton nom s'advexer Il fait quoi ? J'ai été dit Alors et nous ferons ainsi cesser Ainsi nous ferons cesser L'air hèvres Nous acclamons la parole de Joshua Entrez dans le Youtube Suivez ce prédicateur Il ne vous donne pas de choses comme ça Il parle seulement Voici le miracle Marc chapitre 16 Il vous parle seulement de Lazare Pour vous parler des liens Le jour qu'on va se retourner avec Lazare Lazare va se fâcher Je vais vous dire qui m'avez lié vous Vous savez pas En Israël que quelqu'un mère On les met des bandes Et vous dites Que ce sont des liens Quel liens de ma famille Chez nous en Afrique Qu'est-ce qu'on cherche un drap blanc N'est-ce pas ? Et même un chrétien On les met un drap blanc Et ça veut dire qu'il est lié Et quand tu prends ça Le drap blanc c'est le lien N'importe quoi Enseignez-nous la parole Et voilà pourquoi je dis toujours Connaissons et cherchons quoi ? A connaître Tu connais ce que tu prêches Mais cherches encore à connaître des choses C'est qu'entrer chercher l'esprit De la chose que tu parles là Quand tu parles C'est le mot Mais n'oublie pas Il y a d'autres poissons à profondir Faut descendre Appelez le docteur Cousteau qui est mort Va l'invoquer comme on avait évoqué Samuel Pour qu'il te parle Au nom de Jésus Je ne provoque personne Mais j'enseigne la parole Je ne te défie pas pasteur Mais je défie Les mauvais messages Si tu as un message plus meilleur Que celui que j'enseigne Gloire au Seigneur pour que ça y défie Mais restons dans la parole Ne pressons pas les témoignages Des cures d'âme qu'on fait au prix d'elle Vous savez les sorciers font ça Quand tu te laves des fois Dans la salle des bêtiers Quatre jambes D'autres démons Arrêtez de ça Pour de quoi La Bible a dit quoi Peu importe l'heure Il est rentré Mais moi je viens En ordre de Jésus C'est que si tu n'as plus le péché Si tu m'as de la sanctification Dans la crainte de Dieu Les portes seront quoi Fermées Ne me montre pas les portes Quand tu dis Parce que c'est laveur Dans la salle des bêtiers N'importe quoi Ça c'est un témoignage Que la Sainte a expliqué Tu commences à dire des bêtises C'est ce qui fait que maintenant Quand tout le monde prie pour que les gens vomissent Tout le monde pense que La seule porte pour que les gens sont Il faut que les gens vomissent Vous allez provoquer les problèmes des estomacs Genre vous les poussez à vomir tout le temps Vous savez quand d'autres personnes souffrent de maladies Priez pour qu'ils soient guéris Vous les poussez à vomir L'onction du vomissement Ça sert à quoi ? Si Dieu était béné Avec une l'onction pour que les gens vomissent Tu ne vois pas qu'il y a des salités dans l'onction L'onction est là pour le salut de quiconque croit Moi je n'aime pas Ce serait que je n'aime pas faire passer Mes images que j'ai pu pour les gens qui tombent Pour moi ce n'est pas ça qui gagne les âmes Même ce qui s'est passé à Orléans Que les gens pleurent, les gens tombaient Tu étais là dans le dimanche Mais je ne ferai pas passer ça Moi je ne fais pas la pipe de ça Moi je prêche Jésus Je préfère qu'on écoute la parole Si tu es convaincu, viens Je suis en train d'inviter les amoureux de la parole La parole c'est un homme Si tu aimes Jésus, tu ne parleras que de lui Arrêtez de courir dans les églises Qu'on vous dit toujours ça, ça, ça Discernez, grandissez Croissez Avancez Arrêtez le langage des bébés Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Vous penchez l'anxion, quand dans une église Déjà que tu témoins tout le temps Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça Cette église est en l'anxion Ça c'est penché comme un enfant Et toi pasteur Tu penses que le jour que les gens tombent C'est seulement que Dieu était dans ton église Ça c'est résonné comme un enfant Mais quand je suis devenu grand, on l'a dit J'ai fait disparaître Tout ce qui était de l'enfant J'ai compris Quand il a multiplié les pains Les apôtres n'avaient pas l'idée de les faire asseoir Parce qu'il y a la proche C'est la petite joie, je leur ai dit Non, 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 ne donnez rien Faites-le d'abord quoi ? Asseoir Un homme qui est assis, un homme équilibré Qui est un support pour ne pas tomber Qui est soutenu à quelque chose Mais non-majorité n'a pas d'équilibre Nous voulons que les gens soient assis Et quand on retourne Nous voulons que Les chaises qu'on a commencées Après les chaises, on les mettait avec combien de pieds ? Quatre pieds Quand je dis asseoir C'est que je ne vais pas les laisser asseoir sur les évangiles Les quatre personnes Il faut que les gens soient assis sur eux Ce qu'on appelle les quatre êtres vivants Et si vous voulez que nous ne sortions pas de la doutrine Soyons assis sur les vingt-quatre pieds Ceux qui sont des vieillards La Bible dit que non Nous devons rester sur les enseignements des apôtres Et des prophètes Qui est de commencer à prêcher les enseignements Si tu attends au Mijer, on a fait ça Et ça devient au Congo Au Congo, tu attends là-bas Nous sommes tentés de copier ce qu'on ne peut pas copier Restons dans les écritures Pour qu'on déclose les œuvres du diable qui se sont infiltrées Les œuvres sont infiltrées parce que le monde a compris Les gens aiment comme ça Et nous en trions Et on appelle un grand pasteur C'est lui qui remplit la salle Et il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un de la nature Il y a quelqu'un de la paix La paixote ne va pas pour être sauvée Il y a quelqu'un de la paix Il y a quelqu'un de la paix Il y a quelqu'un de la paix Il y a combien ? 20 ? Eh, il y a quelqu'un de la paix Il y a quelqu'un de la paix Nous ne prêchons pas un dieu de la paix Mais un dieu de la paix Moi, pourquoi on ne sait pas discipliner les gens ? Parce que je les discipline, ils vont partir Ils sont cinq à l'église Si je les dis, moins cinq J'ai lu mon maître Dans sa parole Il regardait les apôtres Quand ils ont prié pour l'enfant là Qui n'arrivait pas Le maître Était là, il a prié Au lait qui ferme l'herbe Où ils sont venus Comment nous, on n'arrivait pas ? Il les a dit Karma Les gens sans intelligence Dans nos églises On ne supporte pas ça Mais on supporte l'homme Où on nous félicite Jésus dit aux apôtres Vous êtes sans intelligence Jusqu'à quand Serai-je avec vous ? Jusqu'à quand Il commence à dire Jusqu'à ça Je m'en serai toujours avec vous Et je vous supporterai Jusqu'à ce qu'à ce qu'à Sans intelligence Mais Si nous sommes des imitateurs Ayons le langage de Dieu Mais nous, nous avons le langage de flatter Jusqu'à quand même Un passé qui se trouve Dès qu'il y a Dès qu'il y a Sous-teintes C'est la pire Il est 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 la pire Dès qu'on dit Je ne sais pas Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Alléluia Que Dieu nous aide Alléluia Que Dieu nous aide Nous avions lié avec vous Némi Parce que je veux clôturer Je fais comme Orléans Je n'avais pas prié pour les gens le premier jour C'est le deuxième jour Que je veux prier pour les gens Mais après nous reprogrammons Parce qu'on ne va pas finir J'ai même rien dit A Orléans il y a reprogrammation Après ce séminaire ici Les week-ends prochains Nous commençons encore les séminaires à Orléans C'est la suite là Qui aura l'anxion Pour faire crier les démons Mais ce qui était passé J'ai libéré l'anxion Uniquement pour l'âme Ce qui fait qu'il y a eu de plaire Et de j'ai tombé de gauche à droite Non pas pour la gloire des démons Mais pour le salut de l'âme Nous voulons d'abord que les gens soient sauvés A propos de chasser Ménacer les démons à gauche Même Christ avant de chasser les démons Il fallait qu'il aille d'abord dans les désirs Il faut qu'on le confirme d'abord C'est le deuxième mot fils On n'a pas confirmé pour toi Toi tu étais assez sauvé Du coup tu deviens Le passé là qui t'a consacré là C'est votre réseau Suis bien Je dis les sauvés travaillent en confrérie On dit ça Et en groupe Je vais vous expliquer Tu diras Oh non Écoutez je vais t'expliquer Si j'étais sauvé en Batacoulous Ou à Trapa Ou à Boma Ou à Kabéa Kamwanga Ou à Boma Ou à Baka Chala Si tu prends l'avion Tu viens ici en France Précisement peut-être à Paris Tu es sorcier Ou les groupes de sorciers Qui se réunissent dans cette capitale Vont peut-être te solliciter Ou toi-même Tu vas chercher un groupe Pour pouvoir quoi ? Travailler ensemble C'est la raison pour laquelle Nous remarquons d'autres personnes La personne vient d'arriver Nouvellement dans les quartiers Mais elle est connue par tout le monde Vous posez la question Toi tu viens à peine d'arriver Comment tout le monde te connait ? Non Ce n'est pas ce que vous voyez là Parce que la nuit Elle était partie à la réunion d'un groupe Et tous ces gens là Deviennent ses frères Et tu entendras la personne chaque fois Je t'ai dit Vous ne comprenez pas Le problème c'est une confrérie des gens Qui travaillent en groupe Quelqu'un qui arrive même dans une église D'autres amitiés Il faut les regarder bien Parce que l'amitié de Dieu Édifie et fait croître les gens Jésus dit Des personnes marchent ensemble Mais si l'autre tombe pour l'autre quoi ? Mais si l'ami me dit encore Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble Mais si c'est mettre à quoi ? D'accord Si tu vois La sœur a un mauvais comportement Celle qui va avec elle aussi Ou mauvais comportement Ou pas mauvais Mais elle ne s'abandonne pas Vérifie le bien Pourquoi celle-là est même pour lui Mais tu es tout le temps avec elle ? C'est qu'il y a un lien Vous ne pouvez pas contredire la Bible Parce que je prêche avec les écoutures La Bible dit que ceux qui se sont mis d'accord Pour marcher ensemble Les gens ne peuvent pas marcher Mais ils ne peuvent pas marcher Mais ils ne peuvent pas marcher Parce qu'ils savent qu'ils ont un but Une mission dans le milieu que vous êtes Ils doivent rester ensemble Pour pouvoir vous attaquer Deuxième chose Faites attention avec les gens Qui se disent qu'ils sont tout le temps aussi Il y a d'autres personnes Tu vois que La journée Vous allez arrêter Ah Il ne faut pas suivre ça Je dis c'est la ruse Je dis quoi ? On parle de ruse Le ruse On peut faire quoi ? On ne s'entend pas Mais oh De vraies amies Spirituellement Et même habite à l'église Ou dans une situation Ou dans une famille Ou dans un endroit Ou dans un village C'est pour vous embrouiller Pourquoi ? Parce que si moi je me querelle avec toi Ceux qui ne t'aiment pas Me donneront quoi ? Confiance Parce que l'ennemi de ton ennemi devient qui ? Ton ami Maintenant ceux qui ne m'aiment pas Vont être avec toi C'est comme ça qu'on va prendre les informations Parce que ceux qui ne m'aiment pas S'ils me voient avec toi Ils ne vont plus me donner confiance Alors notre outil c'est avoir les informations Qu'est-ce qu'on doit faire ? On se quereille On ne s'aime pas Comme ça chacun récupère les confiances Les confiances On se forme et la nuit on amène ça dans notre réunion Discernez n'ajoutez pas foi à tout D'esprit Regardez des séminaires comme ça D'autres qui viennent me dire Ils sont fruits Pourquoi ? Qui nous voit Qui nous connait On a nous a vus On va nous a vus Vous m'avez pas été là pour que On ne me voit pas Notre verset pour aller A conclusion Nous a dit que Nos adversaires disent Suis bien Ils ne sauront Et ni ne verront Jusqu'à ce que Nous arrivions au milieu d'eux Et nous tuerons maintenant Pour but De faire arrêter Leur travail Vous voyez comment nos églises Se détruisent Vous avez attendu Ce qu'ils ont dit La Bible Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent Sans qu'on comprenne Et sans qu'on voie Ils rentrent au milieu de nous Ce qu'ils deviennent comme nous Mais leur but c'est quoi ? Nous tuer maintenant Qu'est-ce que je veux faire ? Viens un peu mon fils Viens aussi ma fille Suivez Elle pète sorcière Elle pète sorcier Ils sont arrivés à l'église Elle fait quoi à l'église ? Vous savez non ? Lui il fait quoi ? Ils disent maintenant Bon Toi tu es de quel réseau ? Au moins j'ai travaillé avec les gens Des sarcelles Et tout ça On m'a dit de l'attaquer ici Oh toi Au moins j'attaque côté Beauvais Mais on nous a dit Que cette église là Les pasteurs Est un peu chaud chaud Donc on nous a envoyé Parce que comme là-bas On a fait un bon boulot On nous a donné confiance Et nous sommes venus Ah Ok Ça va Mais comment on peut détruire l'église là ? Ils parlent hein Ils font des réunions Ils disent Parce que si on fait ça Les pasteurs là Tu as mis un peu sur ma castro Moi qui n'est pas Eh On va se battre Donc c'est un peu compliqué Avec ces pasteurs Ils étudient Quand quelqu'un est venu pour faire une mission Il faut étudier aussi le milieu Il s'étudie le milieu J'ai dit Jodef a dit quoi ? Vous êtes venu pour repérer C'est-à-dire faire l'étude Et trouver les points faibles Il dit Quels sont les points faibles le pasteur ? Oh lui c'est ça Moi depuis que je suis là Parce que Natacha était arrivé avant Depuis que je suis là J'ai remarqué que le pasteur Lui il aime ça Bon comme depuis longtemps Celui-là je ne lui donne pas De tels cadeaux Il va me voir bizarre Toi comme tu viens d'arriver Comment ça a donné déjà ? C'est la faiblesse du pasteur Il aime des cadeaux Alors Olivier Ah Papa J'étais là-bas Mais je pensais à toi Ah La pasteur Ah fils Ah Reçois Reçois Il aime les exemples bien Il aime bien vraiment Donne-moi Ah fils Ah Colos Il y a des prières Les passées font Tu fais une prière Non parce que Dieu t'a poussé à dire ça C'est parce que c'est l'émotion des cadeaux Sentiment Toi Toi Je sens d'être Tu serais un grand apote A cause de ça A cause de ça Écoutez lui aussi Ah oui Amen Il dit Qui me voit Qui me connaît On avait déjà dit Ils ne nous verront pas Et ils ne comprennent rien Demain encore Il revient encore Cadeau Mais moi Ça va dans cette église J'ai des enfants Je sais que je ne peux rien marquer Comme d'Olivier Qu'est-ce qu'il a fait Il est bien rentré au milieu Maintenant quoi Maintenant qu'est-ce que le pasteur Tu feras Tout le temps Moins de problèmes Olivier viens avec moi Olivier viens avec moi Il est avec toi Il fait semblable Il n'est pas souffert tout ce que tu dis Mais pourtant il cherche à savoir Tout ce que tu dis Cherche à savoir tout ce que tu fais Toi tu penses que ça reste avec vous Or Natacha Que tu ne le vois jamais être souvent avec lui Natacha est informée Parce que dans les réunions On parle déjà de ça Alors Natacha Maintenant là-bas En réunion Comme on voit tout ça La seule chose Natacha Lui Il faut qu'il commence à donner Une faiblesse au pasteur Toi Tu vas commencer à s'approcher Pour passer des pasteurs Il faut qu'il couche avec toi Je vous dis Comment ça peut aller Ah papa 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 Je suis l'enfant de qui ? L'enfant de Noël Et qui vient Qui couvre Regarde pas papa Papa Si tu dis que je la mets Je vais la mener Je vais la mener Mais je vais dire Ah papa Moi pour toi Et il fait aussi des choses Quand on parle de toi Il dit Il se quitte aussi Tout ça pour te voiler Il t'amène Natacha Natacha aussi C'est déjà préparé Tout devient facile Tu prends Natacha Tu prends Natacha Tu prends Natacha Vous faites Vous faites Or L'objectif de Natacha N'était pas que vous fassiez C'était pour vous détruire Et faire ses lèvres Quelles lèvres ont dit quoi ? C'est qu'on fait Du coup Un des pasteurs sorciers De leur groupe Comme tu as déjà l'ouverture des sorciers Il parle papa Un des pasteurs à nous là Qui était en Afrique Qui est venu Tu dis quoi ? Je vais le faire passer Précier où ? A l'église C'est préparé dans le monde occulte Natacha va confesser Sans que toi tu saches Les pasteurs prêchent Natacha commence à plair Natacha commence à plair Natacha commence à plair Maman viens ici Qu'est-ce que tu pleins ? Moi je vais changer J'ai fait beaucoup de mal Beaucoup de mal avec qui ? Avec les pasteurs On a levé des grossesses Et qui disent Diretement Suite et fait Je ne soutiens pas les pasteurs Qui ont fait des bêtises Mais je dis simplement Notre évangile est pour Le pourquoi Savoir d'abord le pourquoi De chaque chose Et pour sauver L'âme qui est partie en perdition Savoir d'abord pourquoi Ce pasteur est là Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle est la porte qu'il a ouverte ? Comment on peut l'aider ? Et comment on peut soutenir Chez l'œuvre de Dieu ? Sinon Si on est tous pressés Ah ouais La suspension Donc en église Tout ça Nous allons détruire Le corps du Christ Et beaucoup de chrétiens Vont se perdre Et c'est quand on parle Des choses comme ça Les chrétiens Qui aiment bien Qu'on prêche les messages Qui conannent les pasteurs S'est rencontré Ce que j'ai dit Je ne cherche pas Que vous soyez d'accord Avec moi Mais je veux bien Qu'on soit d'accord Avec la parole Je ne suis pas parfait Il n'y a qu'un seul homme Il était sur terre Jésus Lorsqu'on lui a dit Il était parfait Il a dit Personne sous le soleil Lui-même Je lui ai dit Personne sous le soleil Est parfait Si ce n'est que Dieu C'est simplement Pour nous dire La chair humaine Ne peut pas voir La perfection C'est lorsqu'on atteindra La perfection On aura un corps glorieux Là on nous appellera Parfaits Mais ce que nous devons Faire tous Être vigilants Parce que notre adversaire Le diable est rôde Le diable est très malin Mes frères et soeurs Peut-être votre église Au moment où je parle Ça a été arrêté A cause de quelque chose Que vous avez entendu De votre pasteur Mais est-ce que pensez-vous Des hommes qui étaient sauvés Et les élus qui étaient parmi ces gens Qu'est-ce qu'ils sont devenus Réfléchissez Et vous Qui prêchez aussi A condamner les pasteurs Je suis d'accord Nous devons nous répentir L'évangile n'est pas seulement Pour les fidèles Il est aussi pour nous Mais Cherchez aussi A montrer la vraie compassion C'est pas seulement A dire Pour que les gens Soient contents de vous Mais aussi A ramener Ce qui était perdu A la raison Parce que La vérité Dieu ne détruit pas La vérité libère Ce pasteur là Doit être aussi libéré Et non condamné Pour qu'il se perde Encore davantage Parce que Les loups ravissés Sont au milieu de nous Dans l'épicillement De ces lèvres de Dieu Vous avez entendu lire Avec moi Dans le livre de Némi Chapitre 4 Verset 5 Ils ont dit quoi Nos adversaires Ils disent quoi Ils ne verront Et ils ne sauront Jusqu'à ce qu'on sera Au milieu de Et nous les tuerons Et nous cesserons l'œuvre Écoute ce qu'ils pensent Pour nous faire Soyons tous unis Liguons-nous Et vous faire quand même Une force En fait de montrer à Satan Que nous nous sommes Des enfants de Dieu Et la Bible dit Si vous demeurez dans l'amour Le monde saura Que vous êtes mes enfants L'amour C'est venir me soutenir Dans mes faiblesses Et de me relever Ce n'est pas de me condamner Pour avoir beaucoup de fad Aujourd'hui Pour avoir beaucoup de fad Au milieu de chrétien Commencez-moi à prêcher Plus de pasteurs Tu verras que les chrétiens Vont t'aimer Vous devez savoir bien Que les chrétiens Qui crient lorsqu'on prêche Le pasteur Ils sont contents Qu'on parle de pasteurs Mais eux-mêmes Ne se répentissent plus Parce qu'on a mis un mur Que les passers Sont des aventuriers Mais toi Tu dis la vérité Mais nous ici Comme on ne nous touche pas trop Non, on ne change pas Vous devez savoir Que tous ceux Qu'on prêche dans nos églises Qui crient à même Quand on prêche Les autres pasteurs Vérifient leur vie à l'extérieur Ce sont des gens Qui ne changent pas aussi Un véritable chrétien Se met en compassion Quand elle voit Que la Bible dit Qu'il y a un moisson Grande Mais il y a un peu d'ouvriers Quand elle voit Que les ouvriers Commencent à tomber A mourir La Bible dit que non Celui-là Se lèvera Pour se tenir A la brèche J'ai fait appel A nous Parce que sinon Nous donnerons Le royaume C'est-à-dire que la force Or le pouvoir La force La domination Nous appartient Conservons notre énergie Que de nous attaquer L'un à l'autre Quand nous commençons A nous centretuer Nous-mêmes Nous mettons Notre royaume Vénérable Nous le mettons A faiblesse Ça deviendra fragile Et le diable Sera comment Nous déstabiliser Inissons-nous Et la Bible dit Efforcez-vous De maintenir quoi L'unité Quand on dit De s'efforcer Ça veut dire Qu'il y a d'autres Qui ne sont pas comme nous Mais on doit les supporter Pour les aider A devenir comme nous Nous devons faire un centre Pour aider tous ces gens Est-ce qu'il y a un temps ? Parce que Deux fois D'autres qu'on appelle ça Ce sont des sorciers Qui se sont seulement voilés La sainteté N'est pas une attitude extérieure La sainteté C'est l'attitude du cœur Et de l'âme Qui se soumet à Dieu Et qui fait que la pensée de Dieu L'extérieur est trompé Souvenez-vous De celui qu'on appelle lui-même Le prophète Samuel Qui a consacré Notre ancêtre David Qu'on appelle Jésus Le descendant de David Comment il s'est trompé En arrivant à la maison d'Isaïe Vous vous souvenez ? Il était prophète Mais lorsqu'il a vu Les grands frères Il a dit C'est Lucie C'est la personne choisie Mais un prophète Se trompe Pour dire que non L'exactitude reste C'est mal dans le domaine de Dieu Il y a d'autres Qu'on peut rejeter Mais pourtant Ce sont les élus de Dieu Oh mon Dieu Que Dieu nous aide En enseignant l'évangile De la vérité Que d'enseigner l'évangile De la popularité C'est quelque chose De grave ça Je m'adresse à tout prédicateur Et je m'adresse à moi aussi Un des prédicateurs Je ne me fais pas exception Quelque part je dis Quelque chose peut-être Qui n'a pas plu Et qui n'a pas été aussi constructif Peut-être Mais aujourd'hui je dis que non Prêchons l'évangile qui l'ivère Jésus revient Il a besoin de trouver son peuple Qui compose l'épouse ensemble Alors nous devons aider C'est nous qui sommes là Les serviteurs Pour aider ce genre Donc nous devons travailler Avec la raison Avec la discipline Avec la compassion Qui animait le cœur du Christ Et cette compassion Oui nous devons prêcher la vérité J'aime ça Si tu ne me dis pas la vérité Je ne saurais pas Que je fais du mal Alors moi aussi je te dis C'est bien de dire aux autres Mais c'est aussi Écouter c'est mieux aussi Ça fait aussi du bien Alléluia C'est lui qui dit Que moi je prêche la vérité Et qu'il ne supporte pas Qu'on lui dise la vérité Il faut le vérifier aussi Je ne dis pas par impolitesse Voilà pourquoi je parle par respect Mais pour te dire que Nous faisons tous partie de ces sacs Alors nous devons chercher la solution Quelqu'un m'attend aujourd'hui Parce que le diable est au milieu de nous Restons soudés Et restons forts Que le Seigneur bénisse Pour aujourd'hui Que nous entendons